Bonjour à toutes et à tous, ici Laurent Bréa pour Apprendre Point Photo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des 3 erreurs les plus courantes en photo de nuit. La semaine dernière, on a vu ensemble les mythes qui peuvent vous empêcher de faire de bonnes photos de nuit, avant même d'essayer, et cette semaine je veux parler avec vous des erreurs qui sont couramment commises par les photographes qui ont encore du mal à faire de bonnes photos de nuit. La première et celle qui me scandalise le plus, c'est la peur de monter les iso. Alors je dis que ça me scandalise, non pas parce que je vous en veux, mais parce que j'en veux aux gens qui vous font croire ça. Parce que simultanément, on vous vante les mérites des tout derniers boîtiers sortis, on parle de tout comme une révolution, même si c'est présent chez la concurrence depuis un an, qu'on ne l'a pas mentionné sur un autre appareil, ou si ça ne sert à rien concrètement dans la vie de 99% des photographes, mais bon. Et on vous incite sans arrêt à acheter la dernière nouveauté sortie, comme si ça allait absolument sauver vos photos et tout changer votre vie. Et en même temps, on a littéralement les mêmes personnes qui vont passer des minutes entières à zoomer à 100% sur les images pour couper les cheveux en quatre, et savoir quel appareil a le moins de bruit à 3200 ISO. Alors que la réalité, c'est aucun des deux n'a de bruit réellement visible si on ne zoome pas à 100%. Je rappelle que zoomer à 100% sur une image, c'est l'équivalent de regarder un énorme tirage à quelques centimètres de distance. Personne ne fait ça. Donc simultanément, on vous dit acheter le dernier appareil à 3000 balles, et en même temps, c'est important de savoir lequel est meilleur à 3200 ISO. On s'en fout, les deux sont très bien, ça fait des années qu'on vous dit, regardez c'est incroyable la nouvelle montée en ISO. Il faut savoir, si c'est mieux que la génération d'avant, qui elle-même était déjà incroyable à monter en ISO, ça devrait être suffisant aujourd'hui. C'est pas cohérent. Donc voilà, pour les nouveaux boîtiers, aujourd'hui la question elle se pose à peu près à 12800. Avant ça, il n'y a généralement pas de problème à shooter à ses sensibilités, surtout si vous savez réduire le bruit au traitement. Et donc évidemment, vous entendez ça partout, et donc vous avez peur de monter les ISO, c'est normal. Vous vous dites peut-être, sans doute que mon appareil photo, il ne va pas jusqu'à là, donc c'est pas la peine, je vais me limiter à 1600 ISO. Et résultat, vous avez des photos floues, parce que l'appareil est obligé d'utiliser un temps de pause trop long pour compenser. Et voilà, c'est sûr, vous n'aurez pas de bruit sur la photo. A 1600 ISO, aucun problème. Par contre, elle sera floue, et vous la mettrez à la poubelle quand même. Super ! Vraiment génial, ça va vous aider énormément. Bref, je m'énerve, mais n'ayez pas peur des hauts de sensibilité ISO. Il vous met une photo avec un peu de bruit, mais qui soit net, que l'inverse. Il y a des moyens de réduire ce bruit, ou même de l'utiliser dans le rendu de la photo. Et c'est vraiment plus un problème aujourd'hui, à part si vraiment vous allez à 50 000 ISO, mais ça ne sera pas le cas la plupart du temps. Donc ne vous freinez pas avec ça. La deuxième erreur que je vois, c'est de penser que le flash va vous sauver. Effectivement, intuitivement, on pourrait se dire, il n'y a pas de lumière, je vais en rajouter. Ça fait sens. Sauf que dans la pratique, ce n'est pas aussi simple que ça. Mais c'est normal de le penser, tout simplement parce que sur tous les appareils avec un flash intégré, le flash a tendance à sortir tout seul dès qu'il y a peu de lumière. Et ce qui est en général une très mauvaise idée, parce que ça va plutôt empirer votre photo que l'améliorer. Donc déjà, si c'est le cas sur votre appareil, allez dans les options et désactiver le flash, tout au moins dans les modes avancés de votre appareil, comme par exemple priorité ouverture ou priorité vitesse. Si vous voulez le laisser en mode automatique quand vous le filez à votre maman pour faire les photos, il n'y a pas de souci. Je ne peux pas vous dire exactement comment faire sur votre appareil, parce que ça dépend des marques, et je ne vais pas passer 25 minutes à détailler selon toutes les marques, mais c'est quand même facile à trouver dans le manuel de votre appareil, ou simplement sur Google en cherchant la fonction que ce soit dans votre appareil photo. Alors, pourquoi ça ne sert à rien ? Eh bien, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, il y a flash et flash. Le flash intégrer votre appareil, s'il existe, il a quatre défauts. Le premier, c'est qu'il est très peu puissant, donc il ne va jamais éclairer bien loin. Il faut vraiment être assez proche du sujet pour que ça fasse la moindre différence. Deuxièmement, il est tout petit, et donc c'est une source de lumière très dure. Je vous renvoie à ma vidéo sur les différentes caractéristiques de la lumière pour les détails, mais en gros, il va provoquer des ombres très marquées, qui sont souvent assez moches, et donc évidemment, ce n'est pas ce qu'on cherche. Alors, troisièmement, vous ne pouvez pas changer sa direction, ce qui fait qu'il va toujours provoquer une lumière très frontale sur votre sujet, ce qui n'est pas très beau en général. Et puis, quatrièmement, sa température de couloir est assez froide, c'est-à-dire un petit peu bleutée. Alors, ce n'est pas un défaut en soi, simplement, en général, la nuit, les lumières sont assez chaudes, et donc ça va tout de suite se voir que vous avez utilisé un flash, parce que soit vous allez avoir votre sujet dans des tons neutres et l'arrière-plan carrément orange, soit vous allez avoir l'arrière-plan dans des tons tout à fait normaux, mais votre sujet qui va être bleu électrique. Bref, ça ne va pas être fou du tout. Alors, il y a des solutions pour compenser un petit peu ça, par exemple, diffuser ou réfléchir à la lumière du flash, ou alors mettre un filtre coloré devant, mais ça reste un petit peu du bricolage. Vous avez donc le flash intégré, mais vous pouvez également acheter un flash à part entière qui a moins de défauts. Il va être plus puissant, vous allez pouvoir agrandir à la taille perçue de la source de lumière avec un petit diffuseur, réchauffer sa couleur, changer un peu sa direction, etc. Donc, vraiment, ça compense énormément des défauts du flash intégré, mais ça ne va pas forcément faire de miracle non plus. Je pense que ce n'est pas vraiment une solution pour principalement deux raisons. La première, c'est que quelle que soit la puissance du flash, vous allez toujours éclairer principalement le premier plan avec. Vous allez avoir une grosse différence de lumière et ça va se voir. Donc, même si le flash est très puissant, vous allez quand même d'abord éclairer devant vous plutôt que derrière. C'est de la physique. Il n'y a aucun flash qui va pouvoir vous empêcher de faire ça. Alors, ça peut être un effet qu'on recherche, mais je sais que la plupart d'entre vous voulaient plutôt garder l'effet des lumières nocturnes, garder l'ambiance. Et de plus, si vous photographiez une rue ou un paysage, évidemment, ça ne va servir à rien parce que votre flash, ce n'est pas un gigantesque projecteur. Il ne va pas éclairer à 500 mètres, ça n'a aucun sens. Et la deuxième raison, c'est que si vous voulez bien utiliser un flash ou même plusieurs flashs, ça va beaucoup vous compliquer la vie. Alors, ce n'est pas impossible, bien sûr, mais c'est vraiment un sujet à part entière qui, honnêtement, nécessiterait vraiment une formation spécifique. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, si ça vous intéresserait, on pourrait peut-être mettre ça dans le programme cette année. Et donc, la plupart du temps, je sais que vous recherchez plutôt la solution la plus simple possible et d'éviter de vous rajouter non seulement un achat et un truc à transporter en plus, mais aussi des réglages supplémentaires à faire. Sans compter que je pense que le rendu sans flash est souvent plus naturel et plus agréable, même si, évidemment, on peut faire des choses fabuleuses quand on maîtrise le flash. Mais je veux dire, par défaut, vous avez tout à fait la possibilité d'avoir des très beaux rendus en photo de nuit sans flash du tout. Donc voilà, dans la formation Maîtriser la photo de nuit en 7 jours, je vais vous parler uniquement de comment faire ça avec la lumière présente parce que pour les photos que vous souhaitez faire, c'est comme ça que vous allez réussir. La troisième et dernière erreur que je vois, c'est quelques personnes qui souhaitent un petit peu des miracles, on va dire. Alors, ce n'est pas de votre faute, vous n'êtes pas censé deviner tout ce que les photos dont vous rêvez impliquent dans la mesure où la plupart du temps, ce n'est pas révélé. Mais disons que si vous voulez une photo prise dans le noir complet, d'un sujet qui bouge rapidement, avec toutes les zones de l'image bien exposées, prise avec un appareil d'il y a 10 ans et un objectif de kit, sans trépied, sans retouche, et tout ça avec un rendu professionnel, de beaux contrastes, des couleurs éclatantes et absolument aucun bruit numérique sur l'image, vous rêvez. Non pas que toutes ces choses soient indispensables pour faire une bonne photo de nuit, mais parfois, il va falloir faire des compromis. Si par exemple, vous avez du très vieux matériel et que vous voulez prendre des photos de sujets mobiles en pleine nuit, je ne vous cache pas que vous ne partez pas avec les meilleures chances. Il va falloir faire des compromis, soit en choisissant un rendu plus créatif, par exemple en jouant sur le flou, soit en vous décidant à renouveler votre matériel, soit en choisissant des sujets plus faciles. Si vous voulez une photo d'une rue la nuit, avec une exposition équilibrée, de belles couleurs et sans retouches du tout, désolé, ce n'est pas possible. Quel que soit votre matos, vous allez forcément devoir terminer la photo sur l'ordinateur pour obtenir le résultat dont vous rêvez. Ça fait partie du processus. Alors la bonne nouvelle, c'est que dans ma nouvelle formation Maîtriser la photo de nuit en 7 jours, non seulement je vous explique exactement ce dont vous avez vraiment besoin pour chaque type de photo de nuit que vous pourriez souhaiter faire, mais aussi comment le faire concrètement, évidemment, ensemble et pas à pas comme d'habitude. Elle est en réduction à moins 50% jusque ce soir. En effet, je sais que beaucoup d'entre vous rencontrent des problèmes en photo de nuit. Comment éviter qu'il y ait trop de bruit sur les photos ? Comment éviter le flou ? Comment gérer les scènes avec des zones trop sombres et des zones bien exposées et du coup bien mesurer la lumière ? Comment maîtriser parfaitement la technique de la pose longue ? Comment faire la mise au point alors que l'appareil il a l'air à cause du manque de lumière ? Comment éviter les couleurs moches, souvent trop jaunes ? Et tout ça sans avoir de matériel hors de prix, ni y passer des heures. C'est exactement pour ça que j'ai créé cette formation. Une fois que vous l'aurez terminé, vous pourrez faire exactement les photos de nuit dont vous rêvez, sans galérer des heures et dans toutes les situations, que ce soit en ville, des portraits de nuit ou des scènes de vie et même dans la nature. Et comme je sais que c'était une demande courante, j'ai un peu hésité à la mettre, mais j'ai rajouté dans la formation de quoi photographier un ciel étoilé et la lune. Comme ça, vous aurez vraiment toutes les situations possibles dans la nuit. Dans le premier module, vous allez apprendre tout ce dont vous avez vraiment besoin pour faire de magnifiques photos de nuit. La bonne nouvelle, c'est que c'est sans doute moins que ce que vous pensez. Il y a des chances que, rien qu'en le regardant, vous économisez plus que le prix de la formation en évitant des achats inutiles. On va parler de l'appareil photo et de l'objectif, bien entendu, mais aussi du trépied et du logiciel qui vous fera oublier définitivement la notion de bruit numérique, même si votre appareil est un petit peu ancien et pas haut de gamme. A la fin du second module, vous saurez exactement comment réussir toutes vos photos de nuit en milieu urbain. Donc vous connaîtrez la méthode complète pour réussir vos photos en poses longues du premier coup, comment faire la mise au point alors que l'autofocus ne fonctionne pas mal, comment gérer les scènes contrastées avec à la fois des éclairages et des zones sombres, comment faire une photo de nuit sans trépied, comment faire des portraits ou des scènes de vie la nuit sans avoir du flou ou des visages mal éclairés, comment éviter les couleurs trop jaunes en photo de nuit, et puis évidemment plusieurs exemples d'applications concrètes pour être sûr que ce soit définitivement intégré. Sur une salle pleurée la nuit, une photo plus créative, un portrait nocturne, etc., pour vraiment vous montrer les exemples d'applications de ce que je vous enseigne. Dans le troisième module, on va parler de nature, et à la fin, vous saurez exactement comment faire une photo d'un paysage nocturne, comment photographier un sel étoilé, comment photographier la lune, et puis aussi comment intégrer un humain dans la nature, par exemple avec des gens autour d'un flot de camp, ou quelqu'un en montagne avec une lampe torche, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, j'ai donc mis tout ce qui était indispensable pour réussir vos photos de nuit, condensés en seulement quelques heures, c'est le principe des essentiels. Vous vous inscrivez, vous regardez, vous appliquez, et dans seulement une semaine, vous savez faire. Problème, solution. Alors cette formation sera normalement vendue 99 euros, mais uniquement jusque ce soir, je vous offre 50 euros de réduction dessus, et vous pouvez donc l'obtenir pour seulement 49 euros. Je vous mets le lien en description pour en profiter, dépêchez-vous, il lui reste quelques heures, et ensuite elle repasse au tarif normal. Voilà, j'espère vous retrouver tout de suite dans la formation, et j'ai hâte de voir les premières photos que vous allez en sortir. D'ici là, à bientôt, et bonnes photos ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...